Le cauchemar d'Innsmouth par Howard Phillips Lovecraft Chapitre 1 Au cours de l'hiver 1927-1928, des fonctionnaires du gouvernement fédéral menèrent une enquête mystérieuse et confidentielle à propos de certains faits survenus dans l'ancien port de pêche d'Innsmouth, au Massachusetts. Le public ne l'apprit qu'en février, à l'occasion d'une importante série de rafles et d'arrestations, suivie de l'incendie volontaire et du dynamitage, avec les précautions qui s'imposaient, d'un nombre considérable de maisons délabrées, vermoulues et consupposées vides, le long du front de mer abandonnées. Les esprits plus curieux considéraient cet événement comme l'un des affrontements les plus graves de la guerre intermittente contre les trafiquants d'alcool. Néanmoins, les plus attentifs lecteurs de la presse s'étonnèrent du nombre prodigieux des arrestations, des forces de police exceptionnelles qu'on immobilisa et du secret qui entourait le sort des prisonniers. Il ne fut pas question de procès, ni même d'accusations précises, et l'on ne vit par la suite aucun des captifs dans les geôles officielles du pays. Il y eut des vagues déclarations à propos de camps de concentration, de maladies, et plus tard de dispersions dans diverses prisons militaires et navales, mais on ne sut jamais rien de positif. Innsmouth, elle-même, resta presque dépeuplée, et c'est à peine s'il commence aujourd'hui à donner quelques signes d'une lente renaissance. Les protestations de nombreuses organisations libérales donnèrent lieu à de longs entretiens tenus secrets, et l'on emmena leurs représentants visiter certains camps et prisons, à la suite de quoi les dites organisations devinrent singulièrement passives et réticentes. Les journalistes furent plus difficiles à manier, mais ils finirent par coopérer pour la plupart avec le gouvernement. Un seul journal, un petit format toujours suspect d'extravagance, parla d'un sous-marin de grande profondeur qui aurait déchargé des torpilles dans l'abîme situé au-delà du récif du diable. Cette nouvelle, recueillie au hasard d'un café de matelot, parut vraiment très invraisemblable, puisque le bas et noir récif se trouve à un bon mille et demi du port d'Innsmouth. Les gens de la campagne et des villes environnantes échangèrent main-propos à voix basse, mais n'en dirent presque rien aux étrangers. Depuis bientôt un siècle qu'ils parlaient de l'agonisante Innsmouth à moitié déserte, rien de nouveau ne pouvait être plus hideux et délirant que ce qu'on avait chuchoté et insinué dans les années passées. Bien des incidents leur avaient appris à se taire, et désormais, on aurait en vain tenté de les contraindre. D'ailleurs, ils ne savaient pas grand-chose, car de vastes marécages, désolés et sans habitants, séparent Innsmouth de l'intérieur des terres. Mais je vais enfin braver l'interdit, qui fait le silence sur cette affaire. Les résultats, j'en suis certain, sont tellement décisifs, qu'à part une violente répulsion, on ne risque aucun dommage public à laisser entendre ce qu'ont découvert à Innsmouth, ces enquêteurs horrifiés. Du reste, il peut y avoir, à ces découvertes, plus d'une explication. J'ignore dans quelle mesure on m'a raconté, même à moi, toute l'histoire, et j'ai bien des raisons pour ne pas avoir envie d'approfondir. Car je me suis retrouvé mêlé plus étroitement qu'aucun autre profane, et j'en ai reçu des impressions qui peuvent encore me mener à des décisions radicales. C'est moi qui, affolé, me suis enfui d'Innsmouth à l'aube du 16 juillet 1927, et dont les appels épouvantés ont entraîné l'enquête et l'action du gouvernement telles qu'on les a rapportées. J'ai préféré garder le silence tant que l'affaire était incertaine et de fraîche date. Mais maintenant, c'est une vieille histoire qui ne suscite plus la curiosité ni l'intérêt du public. Et j'éprouve un étrange désir de dire, tout bas, les effroyables heures que j'ai passées, dans ce lieu malfamé et malchanceux, havre de mort et de monstruosités impies. Le seul fait de raconter m'aide à reprendre confiance en mes propres facultés, en prouvant que je n'ai pas été simplement la première victime d'une hallucination contagieuse et cauchemardesque. Il m'aide aussi à me décider, pour le pas terrible que je vais avoir à franchir. Je n'avais jamais entendu parler d'Innsmouth avant la veille du jour où je la vis pour la première fois, et jusqu'ici, dernière. Je fêtais ma majorité en parcourant la Nouvelle-Angleterre, en touriste, amateur d'antiquité et de généalogie, et j'avais projeté d'aller directement du vieux Newburyport jusqu'à Arkham, d'où venait la famille de ma mère. N'ayant pas de voiture, je voyageais par le train, le tramway et le car, en choisissant toujours le trajet le plus économique. À Newburyport, on me dit que pour Arkham, il fallait prendre le train à vapeur. Ce fut seulement au guichet de la gare, où j'hésitais, trouvant le billet trop cher, que j'appris l'existence d'Innsmouth. L'employé, gros homme au visage rusé, dont le langage prouvait qu'il n'était pas du pays, sembla comprendre mes soucis d'économie et me suggéra une solution qu'aucun de mes informateurs ne m'avait proposée. « Vous pourriez prendre le vieil autobus, je crois, » dit-il, avec une certaine hésitation, « mais on ne l'aime pas beaucoup par ici. Il passe par Innsmouth. Vous avez dû en entendre parler, mais ça ne plaît pas aux gens. C'est un type d'Innsmouth qui conduit, Joe Sargent, mais j'ai l'impression qu'il ne doit jamais charger aucun client, ni ici, ni à Arkham. Je me demande comment il fait pour continuer. Les places ne doivent pas être chères, mais j'y vois jamais plus de deux ou trois personnes, et toujours des gens d'Innsmouth. Il quitte la grand place, en face de la pharmacie Hammond, à 10h du matin, et à 7h du soir, à moins qu'il ait changé dernièrement. Ça a l'air d'une terrible guimbarde, je n'ai jamais été dedans. Ce fut donc la première fois que j'entendis parler de l'Assombrismus. Toute mention d'une agglomération, ni portée sur les cartes ordinaires, ni mentionnée dans les guides récents, m'aurait intéressé. Mais la manière bizarre dont l'employé y avait fait allusion éveilla une sorte de réelle curiosité. Une ville, capable d'inspirer à ses voisins une telle répugnance, devait au moins, me dis-je, sortir de l'ordinaire, et mériter l'attention d'un touriste. Si elle était avant Arkham, je m'y arrêterais. Je priais donc l'employé de m'en parler un peu. Il fut très circonspect, et aborda le sujet d'un air un peu condescendant. Minsmouth, ma foi, c'est une drôle de ville, à l'embouchure du Manux 7. C'était presque une cité, en tout cas un grand port, avant la guerre de 1812. Mais tout s'est détraqué dans les cent dernières années, à peu près. Plus de chemin de fer, le BNM n'y passe jamais, et la ligne secondaire qui venait de Raleigh a été abandonnée il y a des années. Il reste plus de maisons vides que de gens, je crois. Et pour ainsi dire, il n'y a plus de commerce, sauf la pêche et les parcs à homards. Toutes les affaires se font surtout ici, ou à Arkham, ou Ipswich. Autrefois, ils avaient quelques fabriques, mais il ne reste rien aujourd'hui, qu'un atelier d'affinage d'or qui fonctionne à très petit rendement. N'empêche que dans le temps, c'était une grosse affaire, et le vieux Marche, son propriétaire, doit être riche comme Crésus. Drôle de type d'ailleurs, toujours bouclé chez lui. Il aurait attrapé sur le tard une maladie de peau, ou une difformité qu'il empêcherait de se montrer. C'est le petit-fils du capitaine Obed Marche qui a fondé l'affaire. Sa mère devait être une espèce d'étrangère, on dit une insulaire des mers du Sud. Aussi, ça, ça a fait un boucan de tous les diables, quand il a épousé une Philippe Switch, voilà 50 ans. On est toujours comme ça avec les gens d'Innsmouth, et ceux de Paris-ci, qui ont du sang d'Innsmouth, essayent toujours de le cacher. Mais les enfants et les petits-enfants de Marche, pour ce que j'en ai vu, m'ont l'air tout à fait comme tout le monde. Je me les suis fait montrer ici, bien que maintenant que j'y pense. On n'est pas vu les aînés ces derniers temps. Mon vieux, je l'ai jamais vu. Et pourquoi tout le monde en veut comme ça à Innsmouth ? Ma foi, jeune homme, faut pas s'attacher trop d'importance à ce que disent les gens du pays. Ils sont difficiles à mettre en train, mais quand ils ont démarré, ça n'en finit plus. Ils n'ont fait que raconter des histoires sur Innsmouth, ou plutôt chuchoter, pendant les cent dernières années, je pense. Et j'en conclue qu'ils ont peur, surtout. Certaines de ces fables vous feraient rire, comme celle du vieux capitaine Marche, qui aurait conclu un pacte avec le diable, et aurait fait venir des diablotins de l'enfer pour les installer à Innsmouth, ou ces espèces de cultes sataniques et de terribles sacrifices dans un endroit près des quais, qu'on aurait découvert autour de 1845. Mais je viens de Panton, dans le Vermont, et tout ça ne prend pas avec moi. Pourtant, je voudrais que vous entendiez ces vieux à propos du récif noir, un peu à distance de la côte. Le récif du diable, il l'appelle. Il est bien au-dessus de l'eau la plupart du temps, et jamais loin sous la surface, mais on ne peut pas dire que c'est une île. Il raconte qu'on y voit quelquefois toute une légion de diables, au-trait-dessus, ou qui ne font qu'entrer et sortir de cavernes près du sommet. C'est une masse inégale et déchiquetée, un bon mille du rivage. Et vers la fin des années de navigation active, les marins faisaient de grands détours pour l'éviter. Je veux dire, les marins qui n'étaient pas d'Innsmouth. Une des choses qu'on reprochait au vieux capitaine Marche, c'était censément d'y aborder de nuit, parfois, quand la marée le permettait. Mais il le faisait peut-être, car la nature du rocher est sans doute intéressante, et il est possible aussi qu'il y ait cherché un butin de pirate, et même qu'il l'ait trouvé. Mais on prétendait qu'il allait y retrouver des démons. Mais en fait, je crois bien que c'est vraiment le capitaine qui a donné au récif sa mauvaise réputation. C'était avant la grande épidémie de 1846, qui a emporté plus de la moitié des gens d'Innsmouth. On n'a jamais su exactement de quoi il retournait. Ça devait être une maladie étrangère rapportée de Chine, ou d'ailleurs, par les bateaux. En tout cas, ça a fait du vilain. Il y a eu des émeutes et toutes sortes d'horreurs, dont la ville, je crois, n'a jamais été délivrée. Elle ne s'en est pas remise. Il ne doit pas y vivre aujourd'hui plus de 300 ou 400 habitants. Mais la vraie raison de l'attitude des gens d'ici, c'est simplement un préjugé racial, et je ne peux pas dire que je leur en fasse reproche. Moi-même, j'ai horreur de ce Dinsmouth, et je ne voudrais pas aller chez eux. Vous devez savoir, bien que je vois à votre accent que vous êtes de l'Ouest, que beaucoup de nos bateaux de Nouvelle-Angleterre avaient souvent affaire avec de drôles de ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud et un peu partout, et qu'ils ont ramené quelquefois de drôles d'individus. Vous avez sans doute entendu parler du gars de Salem, qui est rentré chez lui avec une femme chinoise. Et vous savez peut-être qu'il y a encore un tas d'indigènes des îles Fidji dans les parages de Cape Cod. Eh bien, il doit y avoir une histoire de ce genre dans le cas des gens d'Innsmouth. La ville a toujours été profondément coupée du reste du pays par les cours d'eau et les marécages, si bien qu'on connaît mal les tenants et les aboutissants de l'affaire. Mais il est plus que probable que le capitaine March a ramené des spécimens bizarres quand il avait trois bateaux en service dans les années 1820 et 1830. Il y a sûrement encore aujourd'hui quelque chose de spécial dans le physique des habitants d'Innsmouth. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça vous met mal à l'aise. Vous le remarquerez un peu chez Sargent si vous prenez son bus. Certains ont la tête curieusement étroite, le nez plat, des yeux saillants et fixes qu'on ne voit jamais se fermer. Leur peau n'est pas normale, elle est rèche et couverte de croûte, toute ridée et plissée sur les côtés du cou. Ils deviennent chauves aussi, de très bonheur. Les plus vieux sont les pires, en réalité, je ne crois pas en avoir jamais vu vraiment vieux dans ce genre-là. Mais ils doivent mourir de saisissement en se voyant dans la glace. Les animaux les détestent, ils avaient beaucoup d'ennuis avec les chevaux avant l'arrivée des automobiles. Personne par ici, ni à Arkham ou Ipswich, ne peut avoir de rapport avec eux, et ils se montrent eux-mêmes distants quand ils viennent en ville ou si quelqu'un essaie de pêcher dans leurs eaux. C'est curieux qu'il y ait toujours des tas de poissons au large d'Innsmouth quand il n'y a un nal nulle part ailleurs. Mais essayez un peu d'aller en pêcher et vous verrez comment on vous fera des guerres pires. Ces gens-là venaient habituellement ici par le train en allant à pied le prendre à Rowley quand la voie de raccordement a été abandonnée. Mais à présent, ils prennent cet autobus. « Ouais, il y a un hôtel à Innsmouth. On l'appelle la Maison Gilman. Je crois qu'il n'est pas bien fameux et je ne vous conseille pas de l'essayer. Vaut mieux rester ici et prendre le bus de 10h demain matin. Ensuite, vous aurez un autobus pour Arkham à 8h du soir. Il y a deux ans, un inspecteur du travail a couché au Gilman et il a eu beaucoup à s'en plaindre. Ils ont de drôles de clients, on dirait. Il a entendu dans d'autres chambres, bien que la plupart aient été vides, des voix qui lui ont donné la chair de poule. C'était une langue étrangère à son avis, mais le pire, c'était une certaine voix qui parlait de temps à autre. Elle avait un son tellement anormal, comme un clapotement, qu'il n'a pas osé se déshabiller ni se coucher. Il l'a veillé jusqu'au matin et il a filé à la première heure. La conversation avait duré presque toute la nuit. Ce gars-là, il s'appelait Kézy, en avait long à dire sur la méfiance des gens d'Innsmousse, qui le surveillait et avait un peu l'air de monter la garde. L'entreprise de marche lui avait paru bizarre. Elle était installée dans un vieux moulin sur les dernières chutes du Manexet. Ce qu'il disait concordait avec ce que j'avais entendu raconter. Des livres mal tenus, pas de compte précis pour aucune des différentes transactions. Voyez-vous, on s'est toujours demandé d'où les marches tiraient l'or qu'ils apportaient. Ils n'ont jamais eu l'air d'acheter beaucoup de sarticles-là, et pourtant, on a bien des années, ils envoyaient par bateau des quantités de lingots. On a beaucoup parlé d'une curieuse espèce de bijoux étrangers que les marins et les ouvriers de l'affinage auraient quelquefois vendus en douce, ou qu'on aurait vu une ou deux fois portés par les femmes chez les marches. On supposait que le vieux capitaine Obède avait pu les échanger dans un de ses ports de païens. Surtout qu'il commandait toujours des quantités de perles de verre et de babioles, comme en emportent les marins pour commercer avec les indigènes. D'autres pensaient, et pensent encore, qu'il avait trouvé une vieille cage de pirates sur le récif du diable. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Le vieux capitaine est mort depuis 60 ans, et aucun bateau de tonnage moyen n'est sorti du port depuis la guerre civile. Or les marches continuent comme autrefois, achetées de cette pacotille pour les indigènes. Surtout des babioles en verre et en caoutchouc, paraît-il. À croire que les gens d'Insmousse les trouvent à leur goût eux-mêmes. Dieu sait qu'ils sont tombés aussi bas que les cannibales des mers du Sud et les sauvages de Guinée. L'épidémie de 1946 a dû emporter les meilleures familles de la ville. En tout cas, il ne reste maintenant que des gens douteux. Et les marches, comme les autres richards, ne valent pas mieux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a sûrement pas plus de 400 habitants dans toute la ville, malgré la quantité de rues qu'ils ont, il paraît. Ils m'ont l'air d'être ce qu'on appelle les sales blancs dans les états du Sud, rusés, sans foi ni loi, et agissant en dessous. Ils pêchent beaucoup de poissons et de homards qu'ils exportent par camion. Incroyable comme le poisson grouille chez eux, et nulle part ailleurs. Personne ne peut jamais surveiller ces gens-là, et les fonctionnaires de l'école publique ou du recensement en voie de dur. Vous vous doutez que les étrangers trop curieux sont mal reçus là-bas. Personnellement, j'ai entendu dire que plus d'un homme d'affaires ou d'un représentant du gouvernement y avait disparu. Et il est question aussi de quelqu'un qui serait devenu fou et se trouverait à présent à l'asile de Denver. Il a dû en avoir une peur bleue. C'est pour ça que je n'irais pas de nuit si j'étais vous. Je n'y suis jamais allé, et je n'en ai pas envie. Mais je pense que vous ne risquez rien en y faisant un tour dans la journée, même si les gens de Paris ici vous le déconseillent. Si vous venez seulement touristes pour voir des choses d'autrefois, mais une smooth devrait être un endroit idéal pour vous. Je passais donc une partie de la soirée à la bibliothèque municipale de Newburyport à aller rechercher des documents sur Innsmouth. Quand j'avais essayé d'interroger les habitants dans les boutiques, aux restaurants, dans les garages et chez les pompiers, je les avais trouvés encore plus difficiles à mettre en train que ne l'avait prédit l'employé de la gare, et je compris que je n'aurais pas le temps de vaincre leurs premières réticences instinctives. Ils avaient une sorte d'obscure méfiance, comme si quiconque s'intéressait trop à Innsmouth leur était un peu suspect. À la YMCA, où je logeais, on me déconseillait absolument de me rendre dans un lieu aussi sinistre et décadent. Les gens à la bibliothèque exprimèrent la même opinion. Manifestement, aux yeux des personnes cultivées, Innsmouth n'était qu'un cas extrême de dégénérescence urbaine. Parmi les ouvrages de la bibliothèque, les chroniques du comté d'Essex m'apprirent peu de choses, si ce n'est que la ville fut fondée en 1643, célèbre avant la Révolution pour la construction navale, centre d'une grande prospérité maritime au début du XIXe siècle, et plus tard, d'une industrie mineure utilisant le Manuxet comme force motrice. L'épidémie et les émeutes de 1846 étaient à peine évoquées, comme si elles avaient été une honte pour le comté. On parlait peu du déclin, mais les textes plus récents étaient significatifs. Après la guerre civile, toute la vie industrielle se résumait à la compagnie d'affinage Marche, et la vente des lingots d'or restait le seul vestige d'activité commerciale en dehors de la sempiternelle pêche en mer. Celle-ci rapportait de moins en moins à mesure que le prix de la marchandise baissait et que des sociétés à grande échelle faisaient des offres concurrentes. Mais le poisson ne manquait jamais au large du port d'Insmos. Les étrangers s'y installaient rarement, et des faits passés sous silence prouvaient que plusieurs Polonais et Portugais, s'y étant risqués, avaient été écartés par les mesures les plus radicales. Le plus intéressant est-il une référence indirecte aux bijoux étranges qu'on associait vaguement à Insmos ? Ils avaient dû laisser une forte impression dans tout le pays, car on en signalait des spécimens au musée de l'université de Miskatonic, à Arkham, dans la salle d'exposition de la société historique de Newburyport. Les descriptions fragmentaires de ces objets, pourtant plates et banales, me suggéraient la continuité d'une étrangeté sous-jacente. Ce qu'ils avaient pour moi d'insolite et de provoquant m'obséda au point que, malgré l'heure assez tardive, je résolus d'aller voir, si c'était encore possible, l'échantillon local, un bijou de grande taille aux proportions singulières qui représentaient de toute évidence une tiare. Le bibliothécaire me remit un mot d'introduction pour la conservatrice de la société, une certaine Miss Anna Tilton, qui habitait tout près, et après une brève explication, cette vénérable dame eut la bonté de me faire entrer dans le bâtiment, déjà fermé, bien qu'il ne fût pas une heure indue. La collection était vraiment remarquable, mais, en l'occurrence, je n'avais d'eux que pour le bizarre objet qui étincelait dans une vitrine d'angle sous la lumière électrique. Il n'était pas nécessaire d'être particulièrement sensible à la beauté pour rester comme moi littéralement suffoqué devant la splendeur singulière, surnaturelle, de l'œuvre riche, déroutante, fantastique, qui reposait là, sur un coussin de velours violet. Aujourd'hui encore, je suis presque incapable de décrire ce que j'ai vu, bien qu'il s'agit nettement d'une sorte de tiare, ainsi que je l'avais lu. Elle était haute sur le devant, très large, et d'un contour curieusement irrégulier, tel qu'on l'aurait conçu pour une tête monstrueusement elliptique. L'or semblait y dominer, mais un mystérieux éclat plus lumineux suggérait quelque étrange alliage avec un autre métal magnifique, difficile à identifier. Elle était en parfait état, elle en aurait passé des heures à étudier les dessins saisissants et d'une originalité déroutante, les uns simplement géométriques, d'autres nettement marins, ciseler ou modeler en relief sur sa surface avec un art d'une habileté et d'une grâce incroyables. Plus je la regardais, plus elle me fascinait, et je percevais dans cet attrait un élément troublant, impossible à définir et à expliquer. J'attribuais d'abord mon malaise au caractère d'outre-monde de cet art étrange. Toutes les autres œuvres que j'avais vues jusqu'alors appartenaient à un courant connu, racial ou national, à moins qu'elle ne soit un défi résolument moderniste à toutes les traditions. Cette tiare n'était ni l'un ni l'autre. Elle relevait évidemment d'une technique accomplie, d'une maturité et d'une perfection infinie, mais radicalement différente de toutes celles orientales ou occidentales, anciennes ou modernes, que je connaissais de vue ou de réputation. On eut dit que c'était l'œuvre d'une autre planète. Pourtant, je compris aussitôt que mon trouble avait une autre origine, peut-être aussi puissante que la première, dans les allusions picturales et mathématiques de ces singuliers dessins. Les formes évoquaient toutes de lointains secrets, d'inconcevables abîmes dans l'espace et le temps, et la nature invariablement aquatique des reliefs devenait presque sinistre. Ils représentaient entre autres des monstres fabuleux, d'un grotesque et d'une malignité répugnante, mi-poisson, mi-batracien, que je ne pouvais dissocier d'une obsédante et pénible impression de pseudo-souvenir, comme s'il faisait surgir je ne sais quelle image des cellules et des tissus enfouis dont les fonctions de mémorisation sont entièrement primitives et effroyablement ancestrales. Il me semblait parfois que chaque trait de ces maudits poissons-grenouilles répandait l'extrême quintessence d'un mâle inconnu qui n'avait rien d'humain. La courte et banale histoire de la tiare telle qu'elle me la raconta Miss Tilton faisait un singulier contraste avec son aspect. Elle avait été mise en gage pour une somme ridicule dans une boutique de State Street en 1873 par un ivrogne d'Innsmouth tuée peu après dans une bagarre. La société l'avait achetée au prêteur sur gage et lui avait aussitôt donné un cadre digne de ses qualités. On indiquait qu'elle venait probablement d'Indochine ou des Indes orientales mais cette attribution était franchement provisoire. Miss Tilton ayant envisagé toutes les hypothèses concernant son origine et sa présence en Nouvelle-Angleterre inclinait à croire qu'elle faisait partie du trésor exotique d'un pirate découvert par le vieux capitaine Open Marsh. Opinion que ne démentirent pas les offres de rachat à un prix élevé que les marches firent avec insistance aussitôt qu'ils l'assurent au musée et qu'ils avaient répété jusqu'à ce jour malgré l'invariable refus de la société. En me raccompagnant à la porte la bonne dame me fit comprendre que la théorie du pirate qui aurait fait la fortune des marches était très répandue parmi les gens intelligents de la région. Sa propre attitude à l'égard de la ténébreuse Innsmouth qu'elle n'avait jamais vue était le dégoût d'une communauté qui glissait au niveau le plus bas de l'échelle culturelle. Elle m'assura que les rumeurs de culte satanique étaient en partie justifiées par l'existence d'une religion secrète singulière qui s'y était développée au point d'anéantir toutes les églises orthodoxes. On l'appelait disait-elle l'ordre ésotérique de Dagone et il s'agissait sans aucun doute de croyances dégradées à moitié païennes importées d'Orient un cycle plus tôt à l'époque où les pêcheries d'Innsmouth semblaient périclitées. Il était tout naturel qu'elle s'implante chez des gens à l'esprit simple à la suite du retour soudain et permanent d'inépuisables bancs de poissons et l'ordre avait bientôt pris sur la ville une influence prépondérante détrônant la franc-maçonnerie et installant son quartier général dans le vieux maçonnique Hall sur New Church Green un espace vert communautaire de l'agglomération. Tout cela constituait pour la pieuse Miss Tilton une excellente raison d'éviter la ville en ruines et dépeuplée. Pour moi ce fut un stimulant supplémentaire à ce que j'espérais de l'architecture et de l'histoire s'ajoutait maintenant un zèle ardent pour l'anthropologie et je pus à peine fermer l'œil avant la fin de la nuit dans ma petite chambre à l'Union. Chapitre 2 Le lendemain matin un peu avant 10h j'étais une petite valise à la main devant la pharmacie Hammond sur la place du Vieux Marché pour attendre l'autobus d'Innsmouth. À mesure qu'approchait le moment de son arrivée j'observais un recul général des flâneurs qui remontaient la rue ou traversaient la place jusqu'au restaurant Ideal Lunch. L'employé de la gare n'avait donc pas exagéré la version de la population locale pour Innsmouth et ses habitants. Peu après un petit quart gris sale extrêmement délabré dévala State Street à grand bruit prit le tournant et s'arrêta près de moi au bord du trottoir. Je compris immédiatement que c'était lui. Ce que confirma l'inscription à demi-effacée sur le pare-brise Arkham Innsmouth Newport Il n'y avait que trois passagers bruns, négligés, l'air morose et assez jeunes qui descendirent maladroitement quand la voiture s'arrêta et remontèrent State Street en silence presque furtivement. Le chauffeur descendit à son tour et je le vis entrer dans la pharmacie pour y faire quelques achats. Voilà sans doute me dis-je ce Joe Sargent dont parlait l'employé de la gare et avant même d'avoir remarqué aucun détail je fus envahi d'une répugnance instinctive que je ne pus ni expliquer ni réprimer. Je trouvais brusquement tout naturel que les gens du pays n'aient pas envie de voyager dans l'autobus de cet homme ni d'être conduits par son propriétaire ou de fréquenter le moins du monde la résidence d'un tel individu et de ses pareils. Lorsque le chauffeur sortit du magasin je le regardais plus attentivement pour tâcher de saisir la cause de ma mauvaise impression. C'était un homme maigre de près de six pieds de haut aux épaules voûtées vêtus de vêtements civils bleus et râpés et portant une casquette de golf grise aux bords effrangés. Il pouvait avoir 35 ans mais les rides bizarres qui creusaient profondément les côtés de son cou le vieillissaient quand on ne regardait pas son visage morne et sans expression. Il avait une tête étroite des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner le nez plat le front et le menton fuyant et des oreilles singulièrement atrophiées. Sa lèvre supérieure longue et épaisse et ses joues grisâtres ou pores dilatés paraissaient presque imberbes à part des poils jaunes clairsemés qui frisaient en maigre touffe irrégulière. Par place la peau était rugueuse comme pelée par une affection cutanée. Ses grandes mains aux veines apparentes étaient d'une teinte gris bleue très extraordinaire. Les doigts remarquablement courts en proportion semblaient avoir tendance à se replier étroitement dans l'énorme paume. Quand il revint vers l'autobus je remarquais sa démarche traînante et ses pieds démesurés. Plus je les regardais plus je me demandais comment il pouvait trouver des souliers à sa pointure. Quelque chose de huileux dans son aspect augmenta mon dégoût. Il travaillait sûrement aux pêcheries ou aux traînées autour car il était imprégné de leur puanteur caractéristique. Impossible de deviner de quel sang il était. Ses singularités n'étaient certainement ni asiatiques ni polynésiennes ni levantines ou négroïdes. Cependant je voyais bien pourquoi on lui trouvait l'air étranger. Personnellement j'aurais plutôt pensé à une dégénérescence biologique. Je regrettais de constater qu'il n'y aurait pas dans l'autobus d'autres passagers que moi. Il me déplaisait je ne savais pourquoi de voyager seul avec ce chauffeur. Mais le moment du départ approchant je vainquis mes appréhensions suivi l'homme dans le bus et lui tendi un billet d'un dollar en murmurant seulement « Innsmouth ». Il me regarda un instant avec curiosité en me rendant quarante cents sans mot dire. Je choisis une place loin derrière lui mais du même côté de l'autobus car je souhaitais pourvoir suivre des yeux la côte pendant le trajet. Enfin la voiture délabrée démarra avec une secousse et roula bruyamment entre les vieux bâtiments de briques de State Street dans un nuage de vapeur qui sortait du pot d'échappement. Jetant un coup d'œil aux passants sur les trottoirs j'eus l'impression qu'ils évitaient de regarder le bus ou du moins d'avoir l'air de le regarder. Puis nous tournâmes à gauche dans High Street où l'allure se fit plus régulière. On dépassa rapidement d'imposantes vieilles demeures des débuts de la République puis des fermes de style colonial plus anciennes encore. On traversa le Lower Green et la Parker River pour déboucher enfin sur une longue plaine monotone en bordure de la côte. La journée était chaude et ensoleillée mais le paysage de sable de carex et d'arbustes rabougris devenaient de plus en plus désolés à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l'eau bleue et le long profil sable de Plum Island et bientôt nous nous approchâmes beaucoup de la grève tandis que notre chemin étroit s'éloignait de la grande route qui menait à Rowley et Ipswich. Il n'y avait plus de maison en vue et je jugeais d'après l'état de la chaussée que la circulation était très réduite dans les parages. Les petits poteaux télégraphiques éprouvés par les intempéries ne portaient que deux fils. Nous franchissions de temps en temps des ponts de bois rudimentaires sur des cours d'eau soumis à la marée qui remontont très loin à l'intérieur des terres contribuaient à l'isolement de la région. J'aperçus à plusieurs reprises de vieilles souches et des murs de fondation en ruines émergeant du sable amoncelés par le vent et je me rappelais que selon une vieille tradition évoquée dans une des histoires que j'avais lues, cette région avait été jadis fertile et très peuplée. Le changement disait-on avait coïncidé avec l'épidémie d'Innsmouth en 1846 et les esprits simples voyaient un rapport obscur avec de mystérieuses puissances maléfiques. En fait, il était dû à des coupes inconsidérées de forêts proches du rivage qui, privant le sol de sa meilleure protection, avaient ouvert la voie à l'invasion des sables poussés par le vent. Enfin, nous perdîmes de vue Plemailande et sur notre gauche apparut l'immense étendue de l'océan Atlantique. Notre route étroite se mit à monter en pente raide et j'éprouvais un étrange malaise en regardant devant moi la crête solitaire où le chemin creusé d'ornière rencontrait le ciel. Comme si l'autobus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison pour se perdre dans les arcanes inconnues des couches supérieures de l'atmosphère et du ciel indéchiffrable. L'odeur de la mer prit une signification inquiétante et le chauffeur silencieux, la raideur de son dos voûtée, sa tête étroite, devint de plus en plus détestable. En l'observant, je m'aperçus que l'arrière de sa tête était presque aussi chauve que son visage. Quelques rares mèches jaunes éparpillées sur une peau grise et rugueuse. Arrivé au sommet, nous vîmes la vallée qui se déployait de l'autre côté, à l'endroit où le Manuxet rejoignait la mer au nord de la longue ligne de falaise qui culmine à Kingsport Head, puis oblique en direction de Cape Ann. À l'horizon lointain et brumeux, je distinguais à peine le profil vertigineux du sommet, couronné par l'étrange vieille maison sur laquelle on a compté tant de légendes. Mais pour l'instant, toute mon intention était retenue par le panorama le plus proche juste au-dessous de moi. J'étais, je le compris, face à face avec Innsmouth, la ville épiée par la rumeur. Malgré sa grande étendue et la densité de ses constructions, la rareté des signes de vie y était de mauvais augure. Du fouillis des cheminées montait à peine un filet de fumée et les trois grands clouchers se dressaient, austères et dépouillés sur l'horizon du côté de la mer. L'un d'eux perdait son fait par morceaux et ainsi qu'un autre il exhibait des trous noirs béants là où avaient été des cadrans d'horloge. L'accumulation de toits en croupes affaissées et de pignons pointus inspirait avec une désagréable évidence l'idée des ruines vermoulues et en approchant à mesure que la route descendait je vis beaucoup de toits complètement effondrés. Il y avait aussi de grandes maisons carrées de cils géorgiens avec des toits à arêtes des lanterneaux et des galeries à balustrades. Elles se trouvaient pour la plupart loin de la mer et une ou deux étaient en assez bon état. Je vis s'en éloignant vers l'intérieur des terres les rails rouillés et envahis par l'herbe du chemin de fer abandonné avec les poteaux télégraphiques penchés maintenant dépourvus de fil et la voie à demi effacée des vieux wagons qui allaient à Raleigh et Ipswich. Le délabrement était pire près des quais mais en leur centre même j'aperçus le blanc campanil d'un bâtiment de briques assez bien conservé qui ressemblait à une petite usine. Le port depuis longtemps ensablé était protégé par une vieille digue de pierre. J'ai discerné les petites silhouettes de quelques marins assis et à son extrémité ce qui semblait les fondations d'un phare disparu. Une langue de sable s'était formée à l'intérieur de cette barrière et l'on y voyait des cabanes branlantes des dorises amarrées et des casiers à homards éparpillés. Il ne semblait y avoir d'eau profonde qu'à l'endroit où la rivière coulait à flot devant le bâtiment au campanil et obliquée vers le sud pour rejoindre l'océan au bout de la digue. Ça et là, les ruines des quais partaient du rivage pour s'achever en méconnaissable pourriture et les plus éloignées au sud paraissaient les plus dégradées. Au large, j'aperçus malgré la marée haute une longue ligne noire presque à fleur d'eau qui donnait l'impression d'une étrange malignité latente. Ce devait être, je le savais, le récif du diable. Tandis que je le regardais, le sentiment subtil, bizarre qu'il me faisait signe vint s'ajouter à la menace repoussante. Et curieusement, cette nuance nouvelle me trouve là davantage que l'impression première. Nous ne rencontrâmes personne sur la route, mais bientôt, nous passâmes devant des fermes désertes plus ou moins en ruines. Puis, je remarquais quelques maisons habitées aux fenêtres brisées bourrées de chiffons, aux cours jonchés de coquillages et de poissons morts. Une ou deux fois, je vis des individus à l'air apathiques travailler dans des jardins ingrats ou chercher des clams sur la plage qui empestait le poisson et des groupes d'enfants sales au visage simiesque qui jouaient devant les seuils envahis de mauvaises herbes. Ces gens semblaient encore plus inquiétants que les bâtiments lugubres car presque tous présentaient des singularités de traits et d'attitudes qui m'étaient instinctivement antipathiques sans que je sache les saisir ni les préciser. Je crue un instant que ce physique caractéristique me rappelait une image déjà vue peut-être dans un livre en des circonstances particulièrement horribles et attristantes mais ce pseudo souvenir disparut très rapidement. Comme l'autobus arrivait en terrain plat je perçus le bruit régulier d'une chute d'eau qui rompait le silence anormal. Les maisons penchées et lépreuses plus rapprochées bordaient les deux côtés de la route et prenaient un caractère plus urbain que celle que nous laissions derrière nous. En avant la perspective s'était réduite à un décor de rue où je vis les traces d'un ancien pavage et des bouts de trottoirs de briques. Toutes les maisons paraissaient désertes et par endroits des brèches révélaient les restes de cheminées et de murs de caves des habitations écroulées. Partout régnait l'odeur de poisson la plus écœurante qu'on puisse imaginer. Bientôt apparurent des carrefours et des bussurcations. Les rues de gauche menaient vers le rivage au quartier sordide non pavé et pourrissant tandis que celle de droite gardait encore l'image d'une splendeur défunte. Jusque-là je n'avais vu personne dans cette ville mais il apparut alors quelques signes d'une population clairsemée des rideaux aux fenêtres ici et là une vieille voiture au bord d'un trottoir. Car les trottoirs et les pavés étaient de plus en plus visibles et même si la plupart des maisons étaient plutôt anciennes des constructions de bois et de briques du début du XIXe siècle elles restaient manifestement habitables. En moi l'amateur d'antiquité oublia presque le dégoût olfactif comme le sentiment de menace et de répulsion au milieu de cette riche et immuable survivance du passé. Mais je ne devais pas atteindre ma destination sans retentir un choc des plus pénibles. L'autobus était parvenu à une sorte de vaste carrefour ou de place en étoile avec des églises des deux côtés et au centre les restent en lambeaux d'une pelouse circulaire et je regardais à ma droite un grand édifice à colonnes. La peinture autrefroi blanche en était à présent grise et caillée et l'inscription noir et or sur le fronton était ernie au point que j'eus du mal à déchiffrer des mots « ordre ésotérique » de Dagon. C'était donc là l'ancienne salle de réunion maçonnique désormais affectée à un culte dégradé. Tandis que je m'efforçais de lire cette inscription mon attention fut distraite par les sons rauques d'une cloche fêlée qui sonnait de l'autre côté de la rue et je me retournais vivement pour regarder par la vitre de la voiture tout près de moi. Le son venait d'une église de pierre aux clochers trapus visiblement plus anciennes que la plupart des maisons construites dans un style pseudo-gothique et dont le sous-bassement anormalement haut avait des fenêtres closes. L'horloge que j'apercevais avait perdu ses aiguilles mais j'entendis la cloche enrouée sonner onze heures. Puis, soudain, toute idée de temps s'effaça devant une image fulgurante d'une extrême intensité et d'une horreur inexplicable qui me saisit avant même que j'ai pu l'identifier. la porte du sous-sol était ouverte sur un rectangle de ténèbres et au moment où je la regardais quelque chose passa ou sembla passer sur ce fond obscur gravant dans mon esprit une impression fugitive de cauchemar d'autant plus affolante que l'analyse n'y pouvait déceler le moindre caractère cauchemardesque. C'était un être vivant le premier à part le chauffeur que j'ai vu depuis mon entrée dans la ville proprement dite et si j'avais été plus calme je n'y aurais trouvé absolument rien de terrible de toute évidence je le compris un moment plus tard c'était le pasteur revêtu des curieux ornements sacerdotaux introduit sans doute depuis que l'ordre de Dagon avait modifié le rituel des églises locales. Ce qui avait dû frapper mon premier regard inconscient et me pénétrer d'une horreur inexplicable c'était la haute tiare qu'il portait réplique presque parfaite de celle que m'avait montré Miss Tilton la veille au soir. Frappant mon imagination elle avait prêté un caractère sinistre indéfinissable à un visage imprécis et à une silhouette vêtue d'une robe étraînant les pieds. Je ne tardais pas à conclure que je n'avais eu aucune raison d'éprouver ce frisson pour un néfaste faux souvenir. N'était-il pas naturel qu'une secte locale adopte parmi ces tenues un modèle unique de coiffure familier à la communauté par quelques singularités peut-être la découverte d'un trésor ? Ça et là quelques jeunes gens apparurent sur les trottoirs individus répugnants seuls ou par petits groupes silencieux de deux ou trois. Le rez-de-chaussée des maisons croulantes abritait parfois de modestes boutiques aux enseignes minables et je remarquais un ou deux camions arrêtés que nous dépassions bruyamment. Le bruit d'une chute d'eau devint de plus en plus net et je vis presque aussitôt devant nous une rivière très encaissée enjambée par un large pont à balustrade de fer au-delà duquel s'ouvrait une grande place. Pendant que nous le franchissions avec un bruit métallique je regardais des deux côtés et j'aperçus des bâtiments d'usine sur le bord de l'escarpement herbeux ou un peu plus bas. Tout au fond de la gorge l'eau était très abondante et je vis deux fortes chutes en amont à ma droite et au moins une en aval à ma gauche. À cet endroit le bruit était assourdissant. Puis nous débouchâmes sur la grande place semi-circulaire de l'autre côté de la rivière et nous nous arrêtâmes à ma main droite devant une grande bâtisse couronnée d'un belvédère portant des restes de peinture jaune et une ancienne à demi effacée qui annonçait la maison Gilman. Trop heureux de descendre enfin de cet autobus j'allais immédiatement déposer ma valise dans le hall sordide de l'hôtel. Je n'y trouvais qu'une seule personne un homme d'un certain âge qui n'avait pas ce que j'avais fini par appeler le masque d'insmousse et me souvenant d'incidents bizarres qu'on avait signalé dans cet hôtel je résolus de ne lui poser aucune des questions qui me préoccupaient. J'allais plutôt faire un tour sur la place d'où l'autobus était déjà reparti pour examiner l'endroit d'un œil attentif et critique. L'espace libre pavé de pierres rondes était limité d'un côté par la ligne droite de la rivière de l'autre par un demi-cercle de bâtiment de briques aux toits en pente datant de 1800 environ d'où rayonnaient plusieurs rues vers le sud-est le sud et le sud-ouest. Les réverbères étaient désespérément rares et petits toujours des lampes à incandescence de faible puissance et je me félicitais d'avoir prévu mon départ avant la nuit même si je savais qu'il y aurait un boucler de lune. Les bâtiments étaient tous en bon état et comptaient peut-être une douzaine de boutiques toujours en activité. L'une d'elles était une épicerie succurselle de la First National une autre un restaurant lugubre suivi d'une pharmacie du bureau d'un poissonnier en gros et d'une autre encore à l'extrémité est de la place près de la rivière. Les bureaux de la seule industrie de la ville la compagnie d'affinage marche. Il y avait une dizaine de personnes 4 ou 5 automobiles et camions arrêtés ça et là. Je me trouvais donc au cœur de la vie sociale d'Innsmouth. J'apercevais à l'est le bleu du port sur lequel se détachaient les ruines de trois clochers géorgiens superbes en leur temps et vers le littoral sur l'autre berge de la rivière le blanc campanil qui surmontait ce que je supposais être la finerie marche. Pour une raison ou pour une autre je commençais à l'épicerie mes premières investigations le personnel d'une succursale ayant moins de chance d'être du pays. Celui qui s'en occupait seul était un garçon d'environ 17 ans et je constatai avec plaisir l'air accueillant et la vivacité qui promettait une information réconfortante. Il semblait ravi de parler et je compris bientôt qu'il n'aimait pas cet endroit son odeur de poisson ni ses habitants sournois. Quelques mots avec un étranger lui étaient un soulagement. Il venait d'Arkham logé chez une famille originaire d'Ipswich et retournait chez lui chaque fois qu'il avait un moment de liberté. Ses parents regrettaient qu'il travaillait à Innsmouth mais la direction de la chaîne l'avait envoyé là et il ne voulait pas perdre son emploi. Il n'y avait à Innsmouth dit-il ni bibliothèque municipale ni chambre de commerce mais je saurais probablement m'orienter. La rue par laquelle j'étais arrivé était la fédérale. A l'ouest se trouvaient les rues des anciens beaux quartiers Broad, Washington, Lafayette et Adam Street et à l'est les taudis du côté de la mer. C'était là le long de Main Street que je trouverais les vieilles églises géorgiennes mais elles étaient abandonnées depuis longtemps. Mieux valait ne pas se trop faire remarquer dans ces parages surtout au nord de la rivière car les gens étaient mossades et hostiles. Quelques étrangers avaient même disparu. Certains endroits étaient presque territoire interdit comme il l'avait durement appris à ses dépens. Il ne fallait pas par exemple traîner près de la finerie Marche ni autour d'aucune église encore active ou de la salle à colonne de l'ordre de Dagon à New Church Green. Ces églises très singulières toutes formellement désavouées ailleurs par leurs confessions respectives adoptaient à ce qu'on disait les rituels et les vêtements sacerdotaux les plus bizarres. Leur crédo hétérodoxe et mystérieux faisait entrevoir de protigieuses métamorphoses qui menaient à une sorte d'immortalité du corps sur cette terre même. Le pasteur du jeune homme le docteur Wallace Dasbury M. H. Church d'Arkham lui avait solennellement recommandé de ne fréquenter aucune église à Innsmouth. Quant aux habitants il ne savait trop qu'en penser. Ils étaient aussi insaisissables et furtifs que les animaux qui vivent dans des terriers. et l'on se demandait bien comment ils pouvaient passer leur temps en dehors de leur activité intermittente de pêcheur. En jugé par les quantités d'alcool de contrebande qu'ils consommaient, peut-être restait-il une bonne partie de la journée plongée dans une habitude de d'ivrogne. Ils semblaient se grouper dans une espèce de solidarité et de morne confrérie méprisant le reste du monde comme s'ils avaient accès à d'autres sphères d'existence plus enviables. Physiquement, ils étaient vraiment épouvantables sur tous ces yeux fixes qu'on ne voyait jamais fermés et leur voix faisait horreur. On les entendait avec dégoût psalmodier la nuit dans leurs églises particulièrement pendant leurs fêtes et cérémonies de renouveau qui tombaient deux fois par an le 30 avril et le 31 octobre. Ils adoraient l'eau et nageaient énormément dans la rivière et dans le port. Les courses de natation jusqu'au récif du diable étaient très fréquentes et tous ceux qu'on y voyait semblaient tout à fait capables de prendre part à cette difficile épreuve. À bien d'y réfléchir, c'était plutôt les gens encore jeunes qu'on voyait en public et parmi eux, les aînés étaient plus sujets aux malformations. Les exceptions, quand il y en avait, étaient en général des personnes sans aucune anomalie, comme le vieil employé de l'hôtel. On pouvait se demander ce que devenait la masse des vieilles gens et si le masque d'insmousse n'était pas une étrange et insidieuse maladie qui aggravait son emprise à mesure que les années passaient. Seul un mal peu commun pouvait évidemment provoquer chez un individu d'aussi graves et radicales transformations anatomiques après la maturité, affectant jusqu'à des éléments osseux fondamentaux tels que la forme du crâne. Et pourtant, même cette particularité n'était pas plus déconcertante et inouïe que les signes visibles de la maladie dans leur ensemble. Il serait difficile pensait le jeune homme d'obtenir des conclusions précises sur ce point car on n'arrivait jamais à connaître personnellement les indigènes même après un long séjour à Innsmousse. Il était persuadé que beaucoup des spécimens pire encore que les plus hideux qu'on rencontrait étaient tenus sous clé quelque part. On entendait parfois des bruits étranges. Les taudis croulants du front de mer au nord de la rivière communiquée disait-on par des galeries secrètes constituant une véritable réserve de monstres invisibles. De quel sang étranger était-il si c'était du sang ? Impossible de le savoir. On cachait quelquefois certains individus particulièrement répugnants quand les représentants du gouvernement ou d'autres personnes du monde extérieur venaient à Innsmousse. Il serait inutile dit mon informateur de poser aux indigènes des questions sur leur cité. Le seul qui consentirait à parler était un homme très âgé mais apparemment normal qui vivait à l'hospice tout en haut du quartier nord et passait son temps à aller et venir ou à flâner près de la caserne des pompiers. Ce personnage chenu, Zadok Allen, avait 96 ans, perdait un peu la tête et c'était l'ivrogne de la ville. un être bizarre aux allures furtives qui regardait sans cesse par-dessus son épaule comme s'il redoutait quelque chose et qui refusait absolument quand il était agent de parler avec des étrangers. Mais aussi, il était incapable de résister à une offre de son poison favori et une fois vivre, il prodiguait à voix basse des débris de souvenirs stupéfiants. Pourtant, on n'en tirait pas grand-chose d'utile car ces histoires, allusions folles et sans suite à des horreurs et à des merveilles incroyables, ne pouvaient venir que de sa propre imagination déréglée. Personne ne le croyait jamais, mais les gens de la ville n'aimaient pas le voir boire et parler avec des étrangers et il n'était pas toujours sans risque d'être vu en conversation avec lui. Les rumeurs et les chimeurs populaires les plus délirantes devaient en partie lui être attribués. Quelques habitants originaires d'ailleurs prétendaient de temps en temps avoir entreaperçu des choses monstrueuses mais, entre les histoires du vieux Zadok et les difformités des citoyens, il n'était pas surprenant que naissent de telles illusions. Aucun d'eux ne s'attardait dehors à la tombée de la nuit car il était généralement admis que ce serait une imprudence. D'ailleurs, les rues étaient affreusement sombres. Quant au commerce, l'abondance du poison était assurément presque surnaturelle mais les indigènes en profitaient de moins en moins. En outre, les prix baissaient et la concurrence allait croissant. Évidemment, la seule industrie véritable de la ville était la finerie dont les bureaux se trouvaient sur la place à quelques maisons seulement de l'épicerie où nous étions. Le vieux Marche ne se montrait jamais mais il se rendait parfois à son usine dans une voiture fermée au rideau tiré. Beaucoup de bruit courait sur ce qu'il était devenu. Dans le temps, ça avait été un vrai dandy et l'on prétendait qu'il portait encore la redingote de l'époque d'Edouard VII curieusement adaptée à certaines déformations. Ses fils, qui dirigeaient autrefois le bureau sur la place, étaient devenus invisibles depuis longtemps, laissant la charge des affaires à la nouvelle génération. Eux et leurs sœurs avaient pris un air très bizarre sur tous les aînés et l'on disait que leur santé déclinait. L'une des filles Marche était une femme repoussante à l'allure reptilienne qui portait une profusion de bijoux appartenant manifestement à la même tradition exotique que la fameuse tiare. Mon informateur les avait remarqués plusieurs fois et il avait entendu dire que cela venait d'un trésor secret de pirates ou de démons. Les pasteurs ou les prêtres ou quel que soit le nom qu'ils portaient à présent avaient adopté comme coiffure une parure de ce genre mais on les apercevait rarement. Le jeune homme n'en avait jamais vu d'autres spécimens bien qu'il en exista beaucoup à Innsmouth disait-on. Les Marches comme les trois autres familles bien-nées de la ville les Weitz, les Gilman Annelle et Elliot vivaient très retirés. Ils habitaient d'immenses demeures le long de Washington Street et plusieurs étaient soupçonnés d'abriter en cachette certains parents encore vivants à qui leur étrange aspect interdisait de paraître en public et dont le décès avait été annoncé et enregistré. Meilleur verti que beaucoup de rues avaient perdu leur plaque, le jeune homme décida à mon intention une carte sommaire mais claire et appliquée des traits les plus frappants de la ville. Après l'avoir examinée à un moment, je sentis qu'elle me serait d'un grand secours et je l'empochais avec les remerciements les plus vifs. Le seul restaurant que j'avais vu était si minable que j'achetais une bonne provision de biscuits au fromage et de gaufrette au gingembre qui me tiendrait lieu de déjeuner. Je décidai de parcourir les hauts principales, de parler à tous les noms indigènes que je pourrais rencontrer et de prendre la voiture de 8 heures pour Arkham. La ville, je le voyais bien, offrait un exemple extrême et significatif de déchéance collective. Mais n'étant pas sociologue, je bornerais mes observations essentielles au domaine de l'architecture. C'est ainsi que je commençais ma visite systématique et assez déconcertante des Rudin's Mousse, étroites et condamnées à l'ombre. Après avoir traversé le pont et tourné en direction des chutes grondantes de Laval, je passais tout près de la finerie Marche, singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l'escarpement qui dominait la rivière, près du pont et du large carrefour qui devait être l'ancien centre actif, remplacé après la Révolution par l'actuel Town Square. franchissant de nouveau la gorge sur le pont de Main Street, je découvris un quartier tellement désert que j'en eus un frisson. Des groupes croulant de toit à deux pentes se découpaient sur le ciel en une fantastique dentelure que dominait le sinistre clocher décapité d'une ancienne église. Certaines maisons de Main Street étaient occupées mais la plupart avaient été aveuglées par des planches clouées. Dans les ruelles adjacentes dépourvues de pavés, je vis les fenêtres noires et béantes de bicoques abandonnés dont beaucoup penchaient selon des angles incroyables et périlleux par suite de l'écroulement d'une partie des fondations. Devant le regard fixe de ces fenêtres fantomatiques, il fallait du courage pour tourner vers l'est en direction du port. La terreur des maisons désertes croît certainement en progression géométrique et non arithmétique à mesure que ces maisons se multiplient pour former une cité totalement désolée. La vue de ces interminables avenues aussi vides et mortes que des yeux de poisson, la pensée de ces enfilades de compartiments noirs et menaçants vouées aux toiles d'araignées, aux souvenirs et aux verres vainqueurs, réactifent des vestiges de peur et de dégoût que ne saurait dissiper la plus robuste de philosophie. Fish Street était aussi déserte que Main Street, mais en revanche, elle gardait beaucoup d'entrepôts de briques et de pierres en excellent état. Walter Street en était presque la réplique, sauf qu'elle présentait de larges brèches en direction de la mer à la place des quais détruits. Je ne voyais pas un être vivant, à part de rares pêcheurs au loin sur la digue, et je n'entendais pas d'autre bruit que le clapotis de la marée dans le port et le rondement des chutes du Manexet. La ville agissait de plus en plus sur mes nerfs et je regardais furtivement derrière moi en reboussant chemin pour traverser le pont branlant de Walter Street. Celui de Fish Street, comme l'indiquait mon plan, était en ruine. Au nord de la rivière, il y avait quelques traces de vie misérable, conserverie de poissons en pleine activité dans Walter Street, fumée de cheminée et toits réparés ici et là, bruit de provenance indéterminée, silhouettes aux pas traînants dans les rues mordes et les ruelles non pavées. Mais cela me semblait encore plus oppressant que l'abandon du quartier sud. D'abord, les gens étaient plus hideux et anormaux que ceux du centre de la ville, au point que plusieurs fois me revint désagréablement à l'esprit une question absolument invraisemblable dont je ne savais que faire. Sans aucun doute, le sang étranger dans la population d'Insmous était-il ici plus présent que vers l'intérieur des terres, à moins que le masque d'Insmous ne soit une maladie plutôt qu'une tare héréditaire, auquel cas, ce quartier avritait les lésions les plus graves. Un détail qui me préoccupait était la répartition de quelques faibles bruits que j'entendais. Ils auraient dû, bien sûr, tous venir des maisons visiblement habitées, alors qu'en réalité, ils étaient souvent plus forts derrière les façades les plus rigoureusement condamnés. Il y avait des craquements, des bruits de pas précipités et des sons rauques incertains. Je songeais avec inquiétude au souterrain secret qu'avait évoqué le jeune garçon de l'épicerie. Brusquement, je me surpris à me demander quels pouvaient être les voix de ces gens. Je n'avais entendu parler personne jusqu'ici dans ce quartier et sans savoir pourquoi, je redoutais vivement de les entendre. Je ne pris que le temps de regarder deux églises, belles mais en ruine, de Main Street et de Church Street. Puis, je quittais en hâte ces immondes taudis du front de mer. Logiquement, j'aurais dû gagner New Church Ruin, mais, quelle qu'en fût la raison, je ne pus supporter l'idée de repasser devant l'église où j'avais aperçu la silhouette inexplicablement terrifiante du prêtre ou pasteur bizarrement couronné. D'ailleurs, le jeune homme m'avait dit que les églises, aussi bien que la salle de l'ordre de Dagone, n'étaient pas des endroits sûrs pour des étrangers. Je suivis donc Main Street en direction du nord jusqu'à Martin Street, puis, tournant vers l'intérieur des terres, je traversais sans dommage Federal Street au nord du Green et pénétrais dans l'ancien quartier aristocratique du nord de Broad Street et des rues Washington, Lafayette et Adams. Bien que mal pavées et négligées, ces vieilles avenues ombragées d'ormes n'avaient pas perdu toute leur dignité. Elles sollicitaient l'une après l'autre mon attention. La plupart étaient délabrées et aveuglées de planches au milieu de parcs à l'abandon, mais une ou deux dans chaque rue paraissaient habitées. Dans Washington Street, il en restait quatre ou cinq à la suite en excellent état, entourés de pelouses et de jardins parfaitement entretenus. La plus somptueuse, dont les vastes parterres en terrasse s'étendaient jusqu'à Lafayette Street, appartenait probablement au Vieux Marche, le propriétaire contaminé de l'affinerie. On ne voyait aucun être vivant dans ces rues et je m'étonnais de l'abstance totale de chats et de chiens à Innsmouth. Autre sujet de perplexité et de trouble, même dans certaines des demeures les mieux conservées, beaucoup de fenêtres du troisième étage et du grenier étaient hermétiquement condamnées. La dissimulation et le mystère semblaient régner universellement dans cette cité étrangère de silence et de mort et je ne pouvais m'empêcher de me sentir épié de tous côtés par ces yeux fixes et sournois qui ne se fermaient jamais. Je frissonnais en entendant une cloche fêlée sonner trois heures dans un clocher sur ma gauche. Je ne me rappelais que trop l'église trapue d'où ces sons provenaient. Suivant Washington Street jusqu'à la rivière, je me trouvais de nouveau devant une ancienne zone industrielle et commerciale. Je remarquais les ruines d'une usine en face puis d'autres et les restes d'une vieille gare et d'un pont de chemin de fer couvert au-delà qui enjambait la gorge à ma droite. Bien que ce pont douteux fût muni d'un panneau dissuasif, je m'y risquais et repassais sur la rive sud où un peu de vie réapparut. Des créatures furtives aux pas traînants me jetèrent des regards énigmatiques et des visages plus normaux m'examinèrent avec froideur et curiosité. Innsmouth devenait rapidement intolérable et je tournais dans Penn Street en direction de la grand place dans l'espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham avant l'heure de départ encore éloigné du sinistre autobus. C'est alors que je vis à ma gauche la caserne de pompiers délabrés et remarqué un vieillage rougeau à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants couverts de haillons indescriptibles qui s'assient devant sur un banc bavardés avec deux pompiers en tenue négligée mais l'air normal. Cela ne pouvait être que Zadok Allen le non-agénaire alcoolique et à demi-fou dont les histoires sur la vieille Innsmouth et son ombre étaient si hideuses et incroyables.